Présidentiel, guerre en Ukraine, on n'oublierait presque que l'épidémie de Covid-19 circule toujours. 190 000 nouveaux cas hier en France, bien plus élevés que les chiffres officiels en Chine. A Shanghai, près de 25 millions d'habitants sont confinés depuis trois semaines. Immeubles scellés, camps de quarantaine forcés. Sur place, la grogne monte, la population est à bout de nerfs. Martin Cadoret. Des immeubles entiers de Chinois qui perdent leur nerf et crient à leur balcon. Un confinement très dur et des scènes de science-fiction. que décrit Alex, un expatrié français. Il y a des drones qui parcourent les districts avec un mégaphone et qui disent les messages de propagande chinoise en disant « restez à la maison ». 20 jours qu'il est bloqué dans son immeuble, des gardes surveillent la porte de sortie. On a un cadenas sur cette porte-là, donc on ne peut absolument pas sortir de notre immeuble. Alors il tente tant bien que mal de se faire livrer à manger via son smartphone. On commande beaucoup des boîtes de première nécessité avec du lait, des pâtes. Il y a tellement de monde sur les applications qui essayent de valider leur panier qu'on ne peut pas avoir de nourriture. C'est assez difficile de manger à sa faim. Une ambiance anxiogène et des contrôles réguliers. Une fois tous les deux jours, nous avons des tests PCR faits en bas de notre immeuble avec une dizaine de Chinois en combinaison blanche. On avait peur avec ma copine d'être positif et d'être emmené dans des camps où on a beaucoup d'amis étrangers qui sont dans ces camps-là. Ils y restent une semaine, une semaine et demie et ils vivent dans des situations assez spartiotes. L'autre peur d'Alex, c'est qu'un de ses voisins soit positif. Le confinement serait alors prolongé de deux semaines pour tout l'immeuble.